Nous arrivons au terme de l'année 2014, qui a été une année assez mouvementée de plusieurs points de vue. Nous avons connu de grands progrès et le Côte d'Esprit a réalisé beaucoup de choses au cours de cette année-là. Il a notamment célébré son 40e anniversaire, ou a plutôt clôturé les célébrations de son 40e anniversaire. Cela a donné lieu à un grand colloque à Dakar au mois de juin de cette année. Nous allons donc travailler à ce que l'Afrique se mette définitivement sur le rail de la paix, pour que la paix revienne là où il y a des conflits. Je pense à nos compatriotes centrafricains, je pense à la Libye, je pense à la région Est de la République démocratique du Congo, et à d'autres coins de ce continent où les conflits s'évitent encore. Nous travaillerons à ce que le progrès économique et social soit réel pour tout le monde, et mieux partagé, donc les fruits soient partagés par tous les Africains. Nous souhaiterions que la gouvernance démocratique s'installe définitivement. En somme, travaillons pour que l'équité, la justice, la paix et le développement soient des réalités pour tous les Africains, mais également que l'Afrique contribue pleinement au rayonnement de ces valeurs-là. et ces progrès-là sous le plan mondial également.